Je suis élue à la petite enfance à la ville de Versailles donc je suis adjointe et c'est mon deuxième mandat comme adjointe à la petite enfance de la ville de Versailles et lors de mon précédent mandat j'ai monté aussi l'association des élus de petite enfance des Yvelines voilà pour qu'on travaille ensemble pour qu'on partage nos expériences qu'on mutualise sur certains projets et c'est quelque chose d'assez actif et j'ai une autre casquette aussi j'ai été nommée au groupe GT1 le groupe GT1 de la stratégie du plan pauvreté est en charge de la petite enfance sur la région Île-de-France c'est déjà de proposer des places en crèche ou alors chez des assaisants maternelles quand on a des crèches familiales d'abord nous dans notre ce qu'on a sur notre territoire c'est à la fois les établissements des communes crèches familiales et ça c'est notre offre qu'on propose d'abord aux familles d'ailleurs les familles souhaitent d'abord venir dans nos établissements avant tout pour plusieurs raisons ensuite on a le REP le relais petite enfance qui appartient aussi à la ville on va dire et qui accompagne les familles à la fois pour leur donner la liste d'assistantes maternelles à la fois pour les accompagner parce que c'est des nouveaux employeurs sur le contrat de travail mais aussi on accompagne les assistants maternelles parce que c'est des métiers où elles sont assez isolées où elles peuvent se retrouver des lieux d'accueil et puis les impliquer aussi sur des projets et puis nous ville de versailles on a acheté des berceaux dans des crèches privées 60 berceaux des crèches privées parce que nous n'avions pas d'immobilier donc on est aussi un partenaire les crèches privées sont aussi enfin réciproquement des partenaires voilà nos actions on a aussi des lieux parents enfants bien évidemment qui permettent aux parents et grands-parents parce qu'on nous voit aussi aux grands-parents de venir avec leurs enfants de 0 à 6 ans sur certains temps dans certains quartiers c'est à l'image des maisons de dolto le personnel est là sans aucune étiquette c'est aussi un moyen que les parents se rencontrent échangent avec eux leurs voilà leurs difficultés leurs soucis etc et aussi d'avoir une écoute des professionnels il faut savoir que l'écoute des professionnels elle est permanente parce que quand nous avons des enfants dans nos crèches à l'accueil de l'enfant et à l'accueil c'est à dire quand les parents amènent leurs enfants viennent les chercher c'est aussi des moments d'écoute des femmes des professionnels par rapport aux familles des écoutes quand ils ont des difficultés comme je dis de x raisons sur le sommeil de l'enfant ou beaucoup de pleurs voilà donc et les professionnels sont vraiment à l'écoute de ces familles voilà à peu près donc on a forcément aussi un projet pédagogique qui est en lien à tous nos établissements où là on sait notre priorité c'est quand même on sait très bien c'est que les parents sont quand même les nos priorités parce que c'est eux quand même qui savent mieux que quiconque ce qui correspond à leur famille donc on est vraiment quelque part dans l'accompagnement et dans leur écoute et de répondre le plus possible à leurs besoins alors le projet pédagogique est assez long et nous ville de versailles on a mis aussi en place un grand projet avec l'hôpital mignot parce que tout mon personnel a été formé au repérage des troubles du neurodéveloppement d'abord en première instance et puis avec on est en lien avec l'hôpital quand le repérage est fait on leur donne un petit peu nos doutes et eux confirment à ce moment là qu'il faut que l'enfant soit amené le plus vite possible alors et les directrices ont été formés à la médiation pour pouvoir amener dans les meilleures conditions les familles et on maintient l'inclusion le plus possible de ces enfants en ayant un accompagnement de l'hôpital pour maintenir le mieux possible ses enfants dans nos établissements et que l'inclusion soit positive et pour l'enfant et pour les autres enfants et pour le personnel je dis que la petite enfance a fortement évolué que les besoins des familles ont fortement évolué que entre les années 70 et maintenant eh ben il ya une forte forte augmentation des femmes au travail et tant mieux je pense que les femmes elles ont le droit de qu'on puisse garder leur enfant si elles veulent travailler à temps plein temps par saine même le temps de souffler je pense que quand même elles ont le droit de ça et ce qu'on constate c'est que très souvent c'est que quand il n'y a pas de place en crèche c'est la femme qui arrête de travailler c'est la femme qui quelque part dépend du du salaire du monsieur on sait aussi qu'il y a quand même beaucoup de familles monoparentales de plus en plus donc s'il n'y a pas de place en crèche ses mamans ne peuvent pas travailler il est vrai aussi que quand on a un enfant handicapé si on n'a pas les moyens de faire garder son enfant pour souffler ou bien pour pouvoir accompagner l'enfant handicapé alors que les autres sont peut-être s'il n'y a pas de place en crèche ne pourront pas accompagner l'enfant handicapé donc c'est beaucoup de problématiques diversées et je pense qu'il devient essentiel qu'on puisse offrir cette offre et de façon pas inégalitaire parce qu'il y a cette inégalité comme je dis homme femme il y a aussi l'inégalité sociale on constate quand même qu'une grande partie des parents qui sont dans les minima sociaux ne vont pas forcément dans les crèches collectives peut-être par crainte de ne pas avoir les moyens de pouvoir placer leur enfant dans un établissement ou même chez les naissances maternelles donc je pense qu'on a un travail à faire là dessus une réflexion à avoir et qu'on se met tous autour de la table pour pouvoir réfléchir comment on peut répondre maintenant un changement de la société actuelle c'est parti c'est parti